C'était un mauvais match ce soir, très 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 mauvais match. On gagne parce qu'on était moins mauvais que Cholet et on gagne surtout parce qu'on les a perturbés un peu avec nos passages en zone et les switch derrière et on gagne surtout parce qu'on a on a retrouvé un booba dominateur sur le dernier quartan, un Nigel qui a mis des tirs importants parce que pour le reste c'est absolument pas le basket que j'aime, absolument pas le basket que je préconise. Les joueurs étaient tétanisés, complètement tétanisés pendant au moins 25-30 minutes, tétanisés complets. Perte de balle, des paniers tout fait qu'on rate. Voilà Clément qui me fait deux pertes de balles sur la fin, on ne sait pas pourquoi. C'est un match catastrophique mais c'est peut-être le match le plus important de la saison parce qu'on a gagné. On a gagné contre une équipe de Cholet qui n'avait pas fait une mauvaise sortie contre Las Bell et on a gagné surtout sans Djou, Djou Reddic, qui quand même ce soir je pense aurait fait un carton parce que vu ce qu'a fait Bouba, je pense que Djou ce soir aurait fait vraiment un carton. Malheureusement évidemment il n'était pas là, il était blessé. Il faut quand même savoir ce soir parce qu'on n'en a pas parlé avant. Djou, out, problème de dos. Sinon Francisco, béquille, il a joué sur une jambe tout le match, tout le match sur une jambe. Il faut le remercier le gamin parce qu'il faut le faire quand même avec une béquille, la béquille qu'il avait, tout le match sur une jambe, il faut le jouer quand même. Même en étant sur une jambe, il n'a pas été mauvais quand même. Après le reste, je ne vais pas détailler les joueurs les uns après les autres mais il y en a franchement qui m'ont fait de la peine ce soir. Il y en a qui m'ont fait de la peine, pas sur leur qualité de basketeur mais sur leur qualité mentale. Parce que quand on va être un sportif de haut niveau, il y a le savoir-faire et puis aussi le savoir-être. Et puis il y a aussi avoir les cojones. Parce que franchement, il y en a certains qui m'ont fait vraiment peur ce soir. Tant qu'on est devant, je ne sens pas que ça nous échappe. Après, voilà, franchement, il n'y avait pas... ça dépendait de nous. Je veux dire, si on joue sans être méchant avec qui que ce soit, avec Nignac Cholet, si on joue à 50% de ce qu'on a fait sur les matchs amicaux, mais c'est... c'est un autre monde, quoi. Là, c'était tétanisé, on a fait n'importe quoi. C'est le... honnêtement, c'est, à part Graveline, qui est, on en parle plus, comme je disais tout à l'heure, c'est le plus mauvais match qu'on ait fait depuis l'après-saison. C'est catastrophique ce match qu'on a fait là. C'est catastrophique. Et on arrive à le gagner sans Juventer Eddy, qui est quand même notre pièce maîtresse de l'équipe à l'intérieur. Bah, je suis content, ne serait-ce que pour le résultat, parce que pour le reste, franchement, si on n'a que ça à proposer, on ne va pas aller très très loin, franchement. Donc, comme on l'a dit avec le Président, on n'est pas là pour faire de la dentelle. Et moi, je ne suis pas revenu au club pour faire de la dentelle. Et soit ça marche, soit ça travaille, soit ça avance, soit ça met des points, soit ça joue. Ou alors, ça sera au revoir. Parce que c'est... je ne suis pas là pour faire du social. Je ne suis pas là, encore une fois, pour faire à mes pierres. Je suis là pour aider les joueurs. Je suis là pour leur donner tout ce que je peux leur donner. Et je le fais du matin au soir. Mais après, si vraiment la peur est trop grande, et que certains ont vraiment peur de jouer, je ne pourrai rien faire pour eux. Rien du tout. Donc voilà, c'est un message qui passera. J'avais passé un message à Nigel que je n'étais pas très très content de lui. Dernièrement, je pense que même si c'est un joueur atypique, il a quand même montré des choses ce soir intéressantes, parce que s'il n'est pas là, je ne pense pas qu'on gagne. Bouba, rapport qualité-prix ce soir, franchement, merci M. Bouba, parce que ce n'est pas le salaire dans l'espoir, mais pas loin. Donc voilà, je veux dire, c'est... bravo. Après, les autres, il faudra aussi quand même qu'ils se remettent aussi un peu en question, parce que même si c'est des joueurs qui sont en probé et qui sont montés, il y a quand même un autre visage à montrer. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je le dis clairement, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, on ne va pas laisser un des points, mais ce soir, Jackson, comme je le dis, il m'a fait de la peine. Je le dis franchement. Tout de travers. En plus de ça, il se met pourtant en confiance, il doit être en confiance, il met un tir à trois points au début, là, qui... Voilà. Je lui dis, ça va le lancer. Ben non. Complètement en travers. Alors, c'est le danger avec des rookies. Il y a des rookies qui supportent la pression et d'autres qui ne supportent pas. Alors, lui, soit il supporte la pression, soit je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Honnêtement, en plus, c'est un charmant garçon. Ce sont tous des bons mecs. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas là. Je ne veux même pas parler du passé ni quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour faire du social et faire plaisir aux gens. On est là pour essayer de gagner des matchs, se maintenir et construire. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que ce soir, je ne suis pas très content. Je ne suis content que d'une chose, de la victoire. Alors, le reste, franchement, Jackson Roe était le meilleur joueur de l'équipe quand il est arrivé des Etats-Unis. Il s'est blessé cinq semaines à l'arrêt et depuis, trou noir total. Trou noir total.